Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'heure de la révélation. Alors, aujourd'hui nous allons continuer notre message au-delà de la porte, la belle, partie 3. Verset biblique à lire aujourd'hui, acte 3, verset 1 à 2, et du verset 8 au verset 9. Lisons. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 8. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Alors, le thème, comme annoncé, c'est au-delà de la porte, la belle. Nous allons expliquer rapidement ce que c'est que la porte, la belle. La Bible dit que l'homme était boiteux de naissance. Et étant boiteux, il ne pouvait rien faire, il dépendait des autres pour survivre. Et donc, il a été déposé à l'entrée de la porte, la belle. La porte, la belle, est un lieu d'attraction. C'est un lieu plaisant. Mais voici cet homme qui avait ce problème, cet homme qui était boiteux, a été abandonné à cette porte. La porte, la belle, est une vie qui a toutes les raisons de faire bouger les choses. Mais pourtant, rien ne se passe, rien ne se produit. C'est exactement comme une personne qui a des diplômes. Cette personne est belle, donc on peut dire la belle porte. Mais voici que cette personne, malgré ses diplômes, n'a pas de travail, n'a pas de boulot. Et là, on fait ressortir la porte. La porte qui signifie une porte, une barrière qui se dresse. Un autre exemple, un couple marié. La belle porte. Mais ils n'ont pas d'enfant. Une porte qui se dresse. Quelqu'un qui a des connexions, mais qui n'a rien à montrer. Une porte se dresse. Et je vous ai expliqué dans la première partie, quand Pierre et Jean l'ont aperçu à cette porte, la première chose qu'ils lui ont dit, ils lui ont dit, regarde-nous. Durant toute la vie de cet homme, les gens passent simplement sans lui accorder aucune attention. Les gens passent, ils lui jettent de l'argent, mais sans lui accorder aucune attention. Parfois, dans notre vie, nous avons simplement besoin d'une personne à qui nous pouvons parler. Une personne à qui nous pouvons nous confier. Une personne à qui on peut s'ouvrir et parler de notre vie, partager nos secrets sans que ces personnes ne nous jugent. Et j'ai dit que la deuxième chose dont une personne a besoin dans la vie, comme cet homme, Pierre et Jean lui ont tendu la main et l'ont soulevé. Et donc, une personne a besoin que quelqu'un lui donne la main, que quelqu'un lui tende la main et le soulève. Et la troisième chose qu'on a vue, c'est que cet homme, après qu'il a été touché par la puissance de Dieu, eh bien, il s'est mis à sauter. Il se hâte à et loue à Dieu. Alors, chers amis, chers téléspectateurs, nous allons continuer, partons de là aujourd'hui. Alors, restez connectés et suivez-nous attentivement. Avant d'aller plus loin, retenons rapidement ceci. Dieu est un Dieu de principe. Vous savez, la plupart de temps, nous, les hommes, nous avons pris l'habitude de condamner Agaï. Car nous avons l'habitude de dire que c'est par sa faute que Abraham a été introduit dans l'erreur et ce qui a créé la naissance de Ismaël. Et la naissance de Ismaël, c'est ça qui a apporté la naissance de l'islam aujourd'hui. Et à travers l'islam, vous voyez un peu tout ce qu'il y a dans le monde entier comme guerre, comme discorde, comme désunion, etc. Mais voici que Dieu me révéla qu'en réalité, Ismaël ne venait pas d'Agaï, mais Ismaël venait d'Abraham. Car la semence vient de l'homme. La femme ne contient pas la semence, c'est plutôt l'homme qui contient la semence et l'homme dépose la semence dans la femme. Donc c'était Abraham qui portait la mauvaise semence. Et la raison pour laquelle Dieu a introduit Agaï dans l'histoire, c'est pour que Ismaël ne soit pas le premier-né d'Abraham. Car la promesse, l'alliance qui a été faite avec Dieu a été faite avec Sarai concernant elle qui doit avoir le premier fils, elle qui doit porter le premier fils d'Abraham. Maintenant, comment est-ce que la semence, la mauvaise semence est entrée dans Abraham? Rappelez-vous, quand Abraham arrivait en Égypte, il a menti. Et à ce moment, quand il a menti, une semence a été créée en lui. Et donc la semence qu'il devait produire était une semence de mensonge. Et donc cette semence de mensonge ne pouvait donc pas atteindre Sarai, car si jamais Sarai devait porter, devait recevoir cette semence de mensonge à Anel, et bien dès que cette semence j'aimera et deviendra le premier fils de Sarai, et bien cela détruira l'alliance que Dieu avait faite, la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Car Dieu avait dit que de ta semence, la terre sera bénie. Donc Ismaël n'était pas cette semence. Parce que cette semence qui germait déjà en Abraham était la semence d'Ismaël. Et donc Dieu a dû introduire une femme innocente du nom d'Agaï pour qu'elle puisse porter cette semence de mensonge, afin que Isaac, qui est la vraie semence selon l'alliance, selon la promesse, puisse apparaître. Parce que tant que vous n'expulsiez pas Ismaël, vous ne pourrez pas produire Isaac. Voici maintenant la prière de l'homme de Dieu pour vous recevoir cette prière. Que toute mauvaise semence qui est en vous soit rejetée maintenant. Que toute mauvaise semence dans votre système soit expulsée maintenant au nom de Jésus-Christ. Je ne connais pas les erreurs de votre père. Je ne connais pas les erreurs de votre mère. Mais je viens comme Pilate. Comme Pilate s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas gagner. Il ne pouvait pas avoir la victoire sur le peuple au sujet de Jésus-Christ. Dans Matthieu 27, verset 24, il se lava les mains et dit, je suis innocent. Ouvrez vos mains et recevez ceci, car la parole de Dieu est comme l'eau de vie. La parole de Dieu est l'eau dans ma bouche. Et que quelqu'un fasse cette prière maintenant. Ô de Dieu, lave mes mains. Répétez cela trois fois. Ô de Dieu, lave mes mains. Ô de Dieu, lave mes mains. Ô de la parole de Dieu, lave mes mains. Et Pilate a dit que ce péché soit sur vous et sur vos générations. Il y a certains parmi vous qui portent des semences générationnelles. Qui portent des erreurs générationnelles. Des erreurs de vos parents. Des erreurs de vos ancêtres. Mais je viens par la parole de Dieu qui est l'eau de vie. Beaucoup d'entre nous, nous sommes arrivés à un niveau de notre vie. Où nous sommes rejetés. Nous sommes rejetés par tous. Personne ne veut s'identifier à nous. La Bible dit dans Esaïe 53, verset 3. La Bible dit dans le livre de Matthieu 21, verset 42. « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle ? » C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre principale de l'angle. Il y a quelque chose au-delà de la porte de la belle. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous satisfaire du peu que vous recevez à la belle porte. Parce que la beauté de la porte pourrait vous attirer, mais il n'y aura aucune évidence dont vous jouirez de cette beauté. « Porter un grand titre ne vous donne pas de l'argent. » Qui tu connais ne te donne pas de l'argent. Beaucoup de diplômes ne vous donneront pas le boulot. Il y a certaines personnes qui se permettent de dire « Moi, j'ai tel diplôme, j'ai tel diplôme. » Beaucoup de personnes ont amassé beaucoup de diplômes, mais les diplômes ne leur donnent pas de l'argent. Mais amasser tous ces diplômes, en fait, ne vous servent absolument à rien. Parce que s'il n'y a pas d'évidence, s'il n'y a rien que vous pouvez montrer avec tous ces diplômes, eh bien, c'est inutile de les avoir. La Bible dit dans Hébreu 13, verset 14, « Car nous n'avons point ici, là-bas, de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » La Bible dit dans le livre de Jérémie 1, verset 1, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » « Que vois-tu, Jérémie ? » Il est dit également dans Jérémie 24, verset 3, « Que vois-tu ? » Et quand Dieu demanda à Jérémie, dans Jérémie 1, verset 11 et 12, « Que vois-tu ? » Jérémie répondit, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Il est dit également dans Amos 8, verset 2, « Que vois-tu ? » Dans Zacharie 5, verset 2 également, « Que vois-tu ? » Il est dit dans Ecclésiastes 6, verset 9, « Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. » Et je me suis posé cette question, pourquoi la porte ? La porte, en fait, était l'entrée du temple. Donc les passagers passent simplement, passent par la porte, mais n'ont pas accès au temple. Mais pourquoi la porte ? Le diable attaque, le diable afflige les chrétiens simplement pour refaire une mauvaise publicité au royaume de Dieu. Pourquoi pas à l'intérieur du temple ? Pourquoi à la porte ? Une très mauvaise publicité. Le monsieur était à la porte du temple, et pourtant, il était en difficulté. Les gens diront, « Je pensais qu'il est chrétien. Il va à l'église tous les jours, et pourtant, il n'y a rien à montrer dans sa vie. » Il est resté à la porte, à la porte du temple. Même ceux qui ne se rendent pas à l'intérieur du temple vont se moquer de lui. Les croyants à l'extérieur se moqueront de ce chrétien qui a été maintenu, qui a été retenu à la porte du temple, parce qu'il n'y a pas d'évidence, il n'y a rien à montrer dans sa vie. Peu importe la belle apparence, un conseil rapide que je vous donne. Il est bon d'avoir des gens qui vous aident, des gens qui vous assistent, mais priez pour que Dieu vous bénisse, afin que vous deveniez aussi quelqu'un qui aide les gens, quelqu'un qui assiste les gens. Parce que voici la réalité. Ils ont voulu aider ce monsieur. Ils l'ont porté jusqu'à la porte de l'entrée du temple, et ils l'ont abandonné à l'entrée du temple, et eux, ils sont entrés dans le temple. Personne ne vous aidera au-delà de leurs moyens, ou au-delà de leurs forces. Personne ne vous aidera au-delà de comment ils peuvent s'aider eux-mêmes. L'on vous dira, je ne peux pas t'aider, cher ami, plus que je ne peux m'aider moi-même. Et bien voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, pour la partie 4 de ce message. Pour bien comprendre ce message, je vous recommande de faire recours à la partie 1 et à la partie 2, afin de mieux comprendre. Mesdames et messieurs, merci de nous être restés connectés. N'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification, et surtout likez ce contenu si vous avez aimé ce message. Et on se retrouve très très bientôt. Soyez bénis.